Salut à tous, bienvenue dans la vidéo de la semaine pour les tirages des énergies de la semaine. Alors, cette semaine je vous fais un tirage avec l'oracle de la triade que voici. Voilà, j'ai commencé à travailler avec, il est très intéressant, très parlant. Alors, pour la coupe de cette semaine, voyons l'ambiance générale de la semaine à venir. Alors, nous avons, bah oui c'est très bien, nous avons la carte de la mutation, donc une période de changement, une période de nouveau cycle. Et la carte de la naissance, donc oui la naissance de quelque chose de nouveau, une renaissance. Moi je vois vraiment ça comme une renaissance, la possibilité de renaître. Alors, nous avons la carte de la semaine, jour par jour, lundi, mardi, mercredi, jeudi. Vendredi, samedi et dimanche. Alors, lundi, jour de la lune, jour de la femme. Et bah c'est la carte de la femme, donc effectivement, jour de la lune, jour de la femme. Voilà, c'est une journée pour son féminin, pour incarner le féminin. Qu'est-ce que pour vous le féminin, que vous soyez un homme ou une femme. Voilà, si vous êtes une femme, bah c'est vraiment une journée pour prendre soin de vous, de votre féminin. La créativité, la réceptivité, l'accueil. Voilà, soyez dans l'énergie féminine, ce lundi. Le mardi, les armes. Alors, les armes, ça peut être la rupture à quelque chose, ou entrer en combat, ou trancher. Voilà, c'est une carte qui n'a rien à voir avec celle de la femme, bien au contraire, c'est une carte qui est presque, je dirais, plus énergie d'angle. Donc, le mardi, c'est aussi le jour de mars. Donc, on a vraiment une lune, et là, on est dans mars-mars. Donc, voilà, ça va être une journée assez intense. À très yang, si vous avez peut-être des décisions à prendre, je ne sais pas si c'est la meilleure journée pour, on verra en recoupant, pour voir ce que ça donne, si c'est vraiment une bonne journée pour trancher, ou au contraire, si vous allez trancher et que ça ne va pas le faire du tout. Le mercredi, qui est le jour de la communication, et bien justement, en communication, vous allez recevoir un message, vous allez recevoir une clé. Voilà, alors la clé, ça peut être une solution à un problème, ça peut être une réponse à une question. Voilà, quelle est la clé que vous cherchez en ce moment, par exemple. Le jeudi, jour de Jupiter, vous avez la lumière. Donc justement, je pense qu'à la suite de la réception de cette clé, vous allez enfin pouvoir faire la lumière sur une situation, sur votre vie, sur quelque chose, ou à l'intérieur de vous. Le vendredi, jour de Vénus, et bien, on a la carte de l'homme. Donc c'est peut-être une relation avec un homme, ou alors, vous, en tant qu'homme, en tant qu'homme, manifesté dans son masculin sacré. Donc là, on a le féminin sacré au tout début de la semaine, et à la fin de la semaine, on a le masculin sacré. Donc il y a vraiment, je pense, une histoire d'être trouvé un équilibre entre les deux. Le samedi, vous avez la foudre. Alors la foudre, ça peut être... Oh, pardon, elle s'envole, la foudre. Ça peut... C'est pas forcément une carte qui est négative. Ça peut être aussi une prise de conscience, quelque chose qui arrive comme ça, quelque chose de foudroyant. Samedi, qui est jour de Saturne. Voilà, à voir ce que ça donnera. Et le dimanche, on a le Delta, qui est le Delta, qui est une carte qui est synonyme de clairvoyance. On arrive enfin, peut-être, à voir le bout du tunnel, si je puis dire, dans la vie, que ce soit au niveau... Dans tous les pans de votre vie, quel que soit le pan, on fait preuve de clarté, de mentale. Donc on va mettre des... Je vais mettre des cartes par-dessus pour avoir plus de précision. Par exemple, avec la femme, qu'est-ce que nous avons avec la femme ? Nous avons le frère. Donc peut-être que c'est le moment de se rapprocher de façon fraternelle, de façon amicale, de façon altruiste, de votre féminin sacré. C'est-à-dire d'être avec les autres de façon fraternelle dans votre féminin sacré. Ça peut être aussi une relation frère et sœur direct ou amicale, très fraternelle. Voilà, vous rapprochez peut-être d'une femme d'une façon plus fraternelle pour l'entraide, peut-être. Avoir, avoir... Ouais, voilà, c'est... Vous pouvez avoir confiance en cette personne. Voilà, c'est vraiment une personne, une femme, ou dans le féminin, soyez confiants. C'est quelqu'un qui vous veut du bien. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec les armes du mardi de mars ? Ah ouais, non, c'est pas terrible. On a la carte de l'isolement qui vient avec. L'isolement... Je regarde encore un peu le livret parce que c'est nouveau pour moi. L'oracle de la triade. Solitude, cloître, dépression, prison, soumission. Ouais, alors ça peut être aussi... Ça peut être de combattre un état un peu de solitude, de dépression, justement, par rapport à cette veille où on était dans la fraternité, dans l'échange avec les autres, dans le féminin. Donc voilà, il faut peut-être faire attention à ne pas s'isoler, être dans la solitude. Le mercredi, avec la clé, de quel ordre sera-t-elle cette clé ? Ah, le temps ! Oui, toujours le temps. Donc peut-être que la clé, c'est de soit laisser le temps au temps, ou de prendre du temps pour quelque chose. Voilà, il y a une relation temporelle, une relation cyclique. C'est-à-dire que chaque chose en son temps. Voilà, c'est peut-être ça aussi la clé, c'est d'avoir une sorte d'acceptation. Donc par rapport à cette relation au temps, la lumière, on a la carte de l'eau, donc qui ressemble un peu aux cartes du signe du verso. Moi je suis verso, donc ça me parle bien. La créativité, la fécondité, la terre, la purification, la pluie, la sainteté. Alors voilà, vraiment, on est, comme on a vu en tout début de semaine, dans une nécessité de retrouver une créativité et de se purifier. à travers la créativité, donc c'est par la créativité. Créer quelque chose, ça peut être artistique, ça peut être coopératif avec d'autres, dans la fraternité. Mais en tout cas, ne vous isolez pas et gardez votre créativité, c'est très important. C'est un peu ce qui va vous sauver, on peut dire. Avec l'homme. Oh ! Alors cet homme-là, par contre, alors la femme au temps, elle était très fraternelle. Là, l'homme, il est beaucoup moins. Donc on a l'adversaire, donc c'est un rival. Une difficulté, un problème, une lutte, une menace, un mal, un démon. Je ne sais pas qu'il y a peut-être des hommes malveillants autour de vous. Ou alors, voilà, par rapport à votre masculin sacré, est-ce que vous êtes bien en phase avec ? Ou alors, est-ce que ça vous crée du tort ? Est-ce que vous vous en avez de faire un adversaire ? Voilà, je vais remettre pareil, je vais recouper pour voir ce que c'est. Parce que ce n'est pas fun, fun. Avec la foudre, qu'est-ce que nous avons ? La science. Donc je pense que c'est vraiment une prise, quelque chose de l'ordre de la prise de conscience. La foudre, ce n'est pas la fatalité qui s'abat sur vous, c'est Eureka. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est un peu ça. Donc mathématiques, cartésien, sciences, astrologie, médecine, savoir, instruire. Donc vraiment, cette foudre, ça va être une prise de conscience. Je pense que c'est plutôt de cet ordre-là, puisqu'après, vous avez le delta. Et en précision sur le delta, nous avons... Voilà, c'est ça, nous avons l'élévation avec le delta. Voilà, donc là, je pense que c'est clair et net, que c'est une possibilité de s'élever et d'y voir plus clair. D'ailleurs, le dimanche, généralement, le dimanche, c'est un peu plus pépère que... Là, c'est le vendredi et le mardi, c'est Mars et Jupiter, papa, on y va, c'est... Waouh ! Heureusement, il y a le lundi pour équilibrer et à la fin, ça se passe bien. Je vais recouper une troisième fois pour voir ce que ça donne. Alors avec la femme, le lundi, ces énergies du verso très fraternelles, nous avons un message. Voilà, donc cette femme ou cette figure féminine, ça peut être un ami, un homme qui a son féminin sacré très bien aligné, c'est pas forcément une femme. Mais cette personne, en tout cas, est très bienveillante pour vous, vraiment, c'est une personne qui est bienveillante pour vous. Elle a un message à vous délivrer. Voilà, ou en tout cas, votre féminin sacré, votre créativité a un message pour vous. Ça, c'est très positif, c'est très bien. Alors avec le mardi, l'isolement de mars, la nécessité. Donc, il est peut-être, il va peut-être être nécessaire de... Alors soit, ça va être un isolement volontaire, c'est-à-dire de prendre du recul sur quelque chose. Pardon, j'apprends à capter avec la caméra. Donc, ouais, soit baisser les armes, s'isoler parce que c'est une nécessité, ou alors la nécessité de sortir l'isolement. Voilà, ça, je sais pas... Je vais peut-être en reprendre un peu pour avoir plus de précision. Est-ce qu'il faut s'isoler ou est-ce qu'il ne faut pas s'isoler ? Alors, on a la carte du sacrifice, le don de soi. Donc, oh là 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 là, qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce qu'il faut être en groupe ou est-ce qu'il faut être tout seul ? La mutation. Ouais, je pense que c'est de l'ordre du changement. Il y a un truc qui... On sacrifie quelque chose et c'est nécessaire. Je sais pas trop, jour de mars. Donc, la clé quand même, la clé avec le temps. Qu'est-ce qu'elle va nous donner cette clé ? Ah, voilà, l'illusion. Donc, ça veut dire que les masques vont tomber. L'illusion. Fausse route, mauvais jugement. Donc, faites attention. Prenez le temps de réfléchir et de trouver la vérité. Parce que là, potentiellement, vous êtes trompé de route. Mais c'est pas grave. Ça arrive à tout le monde, c'est humain. Donc, prenez bien le temps de ne pas prendre de décision à la hâte. Le jeudi, avec l'eau et la lumière, nous avons le choix. Alors, peut-être justement par rapport à cette fausse route. Voilà. Faites vos propres choix, peut-être. Décision, indécision, réflexion. Donc là, vous êtes dans la possibilité de faire la lumière sur une situation qui demande à faire un choix par la créativité, par la purification. Alors, le vendredi, avec ce fameux homme adversaire. Tiens, donc, on a la fusion. Donc, c'est peut-être pas si négatif que ça. Union, réunion, rassemblement, assemblée, association, mariage. Donc, c'est un peu contradictoire, puisqu'on a un homme qui est un adversaire. Et en même temps, il y a une fusion. Je ne comprends pas. Là, j'ai du mal à comprendre. Je ne comprends pas. Est-ce que je peux avoir plus de précision par rapport à cette figure masculine sacrée ? Je ne comprends pas trop. YOLO ! Alors, la révélation, un peu l'enseignement du samedi. Alors, on a... Donc, on a une prise de conscience qui va amener de l'ordre. Donc, on pourrait presque comparer cette carte, celle du jugement, notamment avec la figure angélique et les trompettes. Donc, l'ordre. J'ai le mot 31. Ordonner, commander, diriger, mise en œuvre, révélation. Donc, c'est-à-dire que c'est, effectivement, que ça confirme ce que je disais tout à l'heure. C'est vraiment une révélation. On va avoir une prise de conscience assez importante. Pour que le dimanche, vous puissiez... Et on retrouve la carte de coupe. Naître, renaître, vous élever et évoluer. Voilà. Donc, c'est une bonne semaine, mais ce n'est pas facile. Il y a deux jours qui sont... Le mardi et le jeudi. Je ne sais pas ce que vous avez prévu de faire, mais... Alors, s'accrocher... Bon, je vais quand même demander... Est-ce que je peux demander ? Ouais, allez, un peu. Sur ce mardi, jour de mars. Le mensonge. Donc, on est vraiment dans quelque chose. Il y a un truc qui ne va pas. L'illusion, le mensonge... Alors, illusion. Mensonge, clé, temps. Alors, il y a des voiles qui vont devoir se lever. Parce que là, c'est... Ce n'est pas possible, hein ? Ce n'est pas possible. Ah non, ça, c'était le mercredi, pardon. Donc, sur le mardi. En tout cas, les masques vont tomber le mercredi, si je puis dire. Il y a des grosses illusions qui vont tomber. Alors, mardi, lève-mars. Deos mio. Merci. On a quand même la carte de la sagesse qui vient par-dessus tout ça. Donc, ça veut dire que c'est quelque chose... Voilà. On a la carte de la mutation, la transformation, le sacrifice, la nécessité, l'isolement, l'arme. Et avec la sagesse. Donc, ça va être des actions qui ne vont pas être menées sous le coup de l'impulsivité. Donc, on tranche. On est encore dans des énergies un peu Mickaël, si je puis dire. Bien, honnêteté, vanté, érudit, bienveillant, confiance. Ouais, je pense que ça va être pair avec l'illusion qui tombe. Donc, ce sera peut-être plutôt un moment de vérité. Je pense que là, par rapport à l'archange Mickaël, on est bien là-dedans. Donc, demandez de l'aide à Mickaël. Si vous êtes dans une situation compliquée en ce moment, où vous avez besoin de faire des choix, ou d'être... de trancher, d'être honnête avec vous-même, vous pouvez lui demander de l'aide, il va vous aider à faire ça. Donc, on a vu que... Ouais, le mercredi, les masques tombent, et puis après, il faut faire un choix pour avancer. Le vendredi, avec ce fameux homme adversaire, qu'est-ce que ça raconte ? On a l'Oméga. Alors, l'Oméga, c'est aboutissement, achèvement, issu, accomplissement, finalité, fin d'un cycle. Ok. C'est la fin de quelque chose, mais de quoi ? On ne sait pas. Ah, parce que c'est la fin de l'amour. La carte de l'amour. Donc, affection, tendresse, passion, lésion, attachement, dévotion. Peut-être que c'est la fin de la guerre, peut-être, parce que si on a la carte de la... Oh là là, c'est quoi ce truc ? Si on a la carte de l'adversaire, peut-être qu'on va faire la paix. Voilà. Ne faites pas la guerre, faites l'amour. Et on a l'énergie qui vient quand même. Donc, ça va. Ça va. C'est une semaine qui va être assez mouvementée, hein. Qui va vous permettre de renaître. Ce n'est pas forcément facile, hein. Voilà. Donc, euh... Ouais, ouais, ouais. Une carte pour faire la paix avec soi, surtout, je pense, et avec les autres. Donc, euh... Entourez-vous de vos amis, de gens qui vous font du bien. Soyez dans le féminin incarné. Faites la paix avec votre masculin sacré aussi. Et... Ça va aller. Je vais demander... Si je peux avoir un message de guidance. Merci. Merci, merci, merci. Oh, c'est très mignon. Mais pardon, c'est pas mignon. C'est le vocabulaire des humains. Voilà le message supplémentaire. Parce que, moi, ça me pèse le cœur, cette semaine. C'est... Ouf ! Mais, voilà. C'est la volonté de votre âme. Qui vous fait coucou. Je suis là et je t'aime. T'inquiète pas. Tu es incarné. T'as l'impression que c'est l'enfer. Et en fait, non. Tout va bien. Tout va bien. La carte de l'âme. Esprit, spirituel, cœur, soi. Voilà. On est vraiment dans une volonté d'avancer spirituelle. Encore une fois, de toute façon, l'année 2018 est clairement une année où ça va avancer sur le plan spirituel. Alors, quand je dis spirituel, c'est en termes de réalisation de soi et de vérité, de connaissance de soi. On nous pousse à avancer. Enfin, moi, je sens vraiment les influences très fortes, très très fortes de... Alors, ce sont mes croyances personnelles, encore une fois, mais de Mickaël qui... Tu veux savoir, tu vas trancher. Si vous vous intéressez à la lithothérapie, c'est-à-dire le travail avec les pierres, c'est comme si on était en plein dans une obsidienne d'œil céleste. Voilà. L'obsidienne d'œil céleste qui est une pierre de vérité, mais qui ne déconne pas. Tu veux voir ? Tu vas... Je vais te mettre le nez dans ton caca. Tu vas voir. C'est... Mais on a quand même l'âme, donc c'est une volonté supérieure. C'est pas... Et il faut arriver à, nous, petits humains, avec nos émotions, avec nos... Nos limitations, nos... Au secours, mon Dieu ! Arriver à faire preuve de détachement, peut-être. Encore un autre message, s'il vous plaît. Mais dis ce que c'est, est-ce que c'est pour te rassurer ? Oui, je peux te rassurer. Alors, par rapport à cette issue, cette renaissance, cette période... Peut-être des conseils en termes d'action à faire. Merci. C'est-à-dire d'action plus pragmatique, plus concrète. Bon, ils sont sympas. Vous mettez la carte de la réussite. Bon. Ça veut dire que ça va aller, vous allez vous en sortir. Quoi qu'il advienne dans votre vie en ce moment, vous allez vous en sortir. Réussite. Diplôme à faire conclu, argent. Ou c'est peut-être une indication avec la relation à l'argent. Un dernier conseil. Ah, elle saute bien, celle-là. Ah, merci. Alors, l'oméga, elle est ressortie tout à l'heure. Oméga, donc oméga. Aboutissement, achèvement, issu, accomplissement, finalité, fin d'un cycle. Donc en gros, tout va bien. Vous terminez un cycle et... Ne résistez pas. Même si c'est très violent. Plus vous résisterez, plus ce sera violent. C'est la volonté de votre âme. Voilà. Donc je vous invite encore une fois à... Être bienveillant vis-à-vis de vous-même et être dans votre âge. Voilà. Et ne pas vous isoler. Quoi qu'il vous arrive, continuez d'être dans du fraternel, dans de la relation à l'autre, de la relation à soi. Écoutez, je vous laisse. Moi, je vais aller me préparer pour aller au Colisée, pour chanter. Je vous souhaite une très très belle semaine. Et je vous dis à très très bientôt. Portez-vous bien, encore une fois, dans ces énergies de transformation et d'évolution. Vraiment, l'année 2018 est placée sous le signe de l'évolution. Donc accrochez votre slip, mais sachez que c'est pour le mieux. Voilà. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.